Il n'est pas toujours facile d'organiser nos rencontres, il faut connaître plein de formats d'animation et puis choisir le bon en fonction de ce qu'on veut faire ensemble. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va parler des métacartes Faire Ensemble, des cartes pour enrichir l'animation de vos rencontres, et aujourd'hui j'ai un invité, Lilian Rico, qui est spécialisé en stratégie de conception collaborative et auteur justement de ces métacartes. Alors Lilian, en quoi le jeu Faire Ensemble permet d'animer une rencontre plus facilement ? Ce jeu c'est des métacartes, et le principe c'est des cartes papier avec un recto en verso, un visuel, et un petit QR code qui le connecte à une ressource en ligne. Et le jeu que je présente là, c'est un jeu sur le Faire Ensemble, qui contient des recettes de format d'animation. Le principe c'est que quand on veut construire une animation, on peut choisir parmi plusieurs cartes pour voir qu'est-ce qu'on veut mettre dans ces séquences. Par exemple, on peut commencer par un brise-glace comme une météo intérieure, ou une présentation croisée, ou d'autres formats. Puis en fonction de ce objectif, si par exemple on veut présenter des projets, on peut utiliser des pitches, des formats de présentation assez courts. On peut vouloir plutôt faire avancer des projets, trouver des idées, il y a des formats comme l'accélérateur de projet qui marchent très bien. Puis il y a aussi des méthodes classiques comme les 6 chapeaux de Bono, il y en a plein plein plein. Ce qui est intéressant c'est aussi d'avoir des formats de production, donc des sprints d'écriture, ça peut être quelque chose, il pourrait y avoir des hackathons, etc. Et aussi des recettes pour évaluer, donc à minima ça pourrait être évalué à 5 doigts, pour avoir des choses plus élaborées. L'idée c'est qu'avec toutes ces cartes, on puisse comme ça construire des séquences soit seul en tant qu'animateur, soit en tant que groupe, pour dynamiser ces réunions et un peu renouveler ce qui se fait en termes de format. Et avoir vraiment des choses très précises en termes des objectifs qu'on veut atteindre. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça, ça a démarré ? Ce projet vient d'un travail de cartographie que j'ai mené il y a quelques années et qui s'est poursuivi avec le projet Multibao, où on recense des recettes libres, c'est-à-dire sous un format de copyright qui permet une libre réutilisation par n'importe quelle personne, du manque ici de la source. Et depuis 6 mois, j'ai commencé à travailler avec Mélanie Laclérouse pour concevoir un jeu qui est assez structuré, qui facilite la réutilisation de données par rapport à des ressources en ligne qui existaient déjà. Et pour ça on a conçu des cartes qui sont dotées de visuels pour faciliter l'appropriation et la réutilisation. Et que les gens puissent penser avec leur main, réutiliser ça et connecter ensuite à la ressource en ligne. Les cartes sont librement réutilisables, les contenus des cartes sont librement réutilisables, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur internet sur la ressource metacarte.cc et vous trouverez tous les contenus et vous pourrez les télécharger, les copier, refaire d'autres remixes si ça vous intéresse. Alors j'ai téléchargé les cartes et maintenant alors comment je fais ? T'as téléchargé les cartes, et bien ensuite il y aura peut-être un titre en appropriation pour lire chaque carte. Chaque carte elle est conçue de la même manière, il y a un titre qui est assez parlant, un visuel qui est mémorable, une petite accroche qui t'explique à quoi sert le format. Par exemple utiliser plusieurs styles de réflexion pour améliorer une idée, se présenter en groupe de manière ludique. Donc en fonction de ton objectif, tu peux choisir la carte qui va bien, et pour vérifier que ça va tu peux voir au dos la recette qui est de manière très concise, qui a été rédigée très sonneusement pour que ça soit vraiment facile à prendre en main. Et en tant qu'animateur, tu peux aussi t'en servir en direct, mais tu peux t'en servir avant pour préparer ton animation aussi. Et si tu as besoin, tu peux flasher le QR code, et là tu vas accéder à une ressource plus complète qui renverra elle-même vers des recettes existantes déjà sur le web. L'idée c'est de ne pas réinventer ce qui se fait déjà, mais plutôt de renforcer et de relier via ce système de cartes papier, et que ça soit plus convivial, plus facile. L'idée c'est de penser avec ses mains en fait, ne plus être dans le numérique tout le temps, mais juste quand il y a besoin. Alors à vous de jouer, téléchargez les cartes sur metacarte.cc, et lancez-vous, vous avez les cartes pour faire ensemble, qui permettent de clarifier vos objectifs et de choisir une recette, les cartes objectifs, qui justement vous donnez les différents choix d'animation en fonction des objectifs que vous avez, et puis les cartes recettes pour chacun des modes d'animation, et vous avez sur chaque carte un petit QR code pour en savoir plus, si vous voulez aller un petit peu plus loin, sur les cercles Samoa, sur les différents systèmes de brise glace, ou alors si vous voulez organiser par exemple un accélérateur de projet. Et puis jusque fin septembre, vous pouvez également soutenir le développement de ces metacartes sur le site Ulule, je vous donne le lien juste à côté et dans la description, et puis comme d'habitude aussi, commentez, abonnez-vous, likez, et vous pouvez, comme d'habitude, télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, en cliquant ici, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501